C'est l'histoire d'une fille victime d'actes de viol à Pointe-Noire. Moni, 14 ans, a été abusée à plusieurs reprises par un sujet ouest-africain. Il s'appelle Kuala Le, quand il est quitté l'école. J'étais partie à la maison pour aller m'échanger. J'ai parté là où maman préparait le manioc. Le waran m'a interpellé. « Viens d'abord, je vais te commander. » Je suis partie. Il m'a pris de force. Il m'a fait entrer dans sa chambre. Il m'a dit d'enlever les habits. Moi, je refaisais. Après, c'est lui, maintenant qu'il m'a enlevé les habits, il m'a fait. Après, il m'a dit que si je crie, il va me tuer. Après, il a fini. Après, il m'a dit, pars pour toi. Il est parti. Il m'a ouvert la porte de la boutique. Je suis partie. Avec le voisinage, il me prenait de force. Quand sa femme partait souvent à l'église, je refusais même. C'est lui qui me prenait de force. Je ne pouvais faire rien. Je ne pouvais pas me battre avec lui. La scène horrible qui s'est passée au quartier Mbota a interpellé la conscience de plus d'un, à l'instar de Jires Déni Koubamboka, président de la dynamique Grand Mbota pour la citoyenneté active, une organisation œuvrant pour le savoir vivre en Mbota. Jires Déni Koubamboka s'est vite saisi de l'affaire en réclamant à corps et à cri que justice soit faite. Nous, en tant que dynamique Grand Mbota pour la citoyenneté active, nous avons pensé saisir l'affaire entre nos mains. Le sujet ouest africain a été arrêté et mis au arrêt au niveau du commissariat du quartier de Mbota. Donc la procédure a été faite. Le sujet ouest africain a été envoyé au niveau du commissariat d'arrondissement, le commissariat de Luangili. Le commissariat de Luangili, on l'a déféré vers le commissariat central. Chose surprise, le sujet ouest africain s'est retrouvé en liberté. La dame, elle a vu carrément l'agression de sa fille, d'où il y a eu le ras-le-bord, il y a eu beaucoup de sonnettes d'alarme sur les réseaux sociaux. Donc nous, on a pris l'affaire. Après discussion avec la police, nous avons constaté, d'après la police, la personne qui avait libéré le sujet ouest africain, c'est un officier, un colonel de la police judiciaire, donc qui est l'oncle de la jeune fille. Mais les affaires de viol ne se règlent pas en famille. Nous avons discuté avec le colonel Malanda Sosten, qui gère la police judiciaire au niveau des pointes noires. Après discussion, nous avons constaté que le colonel a usé, le colonel, donc l'oncle de la fille, a usé de sa qualité de policier et de son grade pour libérer le sujet ouest africain. Le Camouni appelle non seulement à la réaction de la justice, mais aussi à la prise en charge de l'intéressé. Il faut donc à Moni des soins appropriés. Logique que la dynamique grand boutable pour la citoyenneté active a déjà opté. Les affaires de viol ne se traitent pas en famille. Et nous condamnons cela en tant que citoyen actif du quartier. Nous demandons au niveau de la ministre, donc madame Nefer Ingani, de prendre l'affaire en main, que la justice soit faite pour Moni, 14 ans. Cette situation donne quittus à la loi Mouébara, portant lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, de se faire encore entendre. C'est aussi le désir ardent des parents de Moni, lesquels souhaitent que le vrai droit soit dit. D'après les informations reçues à la dernière minute, l'agresseur de la mineure aurait été à nouveau arrêté grâce à la police judiciaire et le policier, auteur de sa libération, a été sévèrement puni par sa hiérarchie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !